Les gradins de la salle de l'étincelle d'Algrange furent bien remplis, point de spectacle pourtant, point de match sportif, mais il s'agissait tout de même d'un événement lié au sport. En effet, la commune d'Algrange a récemment mis à l'honneur les acteurs de son tissu sportif. Monsieur le premier magistrat de la ville, Patrick Perron, monsieur Guy Muller, adjoint au sport, n'ont pas manqué d'accueillir les nombreux récipiendaires qui allaient être récompensés en présence de monsieur le sous-prefet Thierry Bonnet, de mesdames les conseillères départementales Peggy Mazzero, Pauline Lapointe-Zordant et d'Île-des-Communes-Foisines, monsieur Serge Jursac, maire de Seremonge-Herzange, ou encore madame Eliane Cristini, adjointe au maire à Neufchef. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange, ne l'a pas manqué de saluer les performances, la pugnacité des sportifs, comme il n'a pas manqué de mettre un accent particulier sur les nombreux bénévoles qui font fonctionner les clubs sportifs. Je vais commencer par rendre hommage à toutes ces personnes qui se dévouent toute l'année pour faire fonctionner ces clubs. Je sais que parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, mais on a toujours cette chance d'avoir à l'âge des gens qui s'appliquent et qui réussissent à rétablir des situations parfois difficiles, je pense au football, je pense au football, et on a aussi de nouvelles associations qui se créent sur la rue, d'autres qui disparaissent, mais ça c'était il y a longtemps. Je pense au basket, et qui a pris d'ailleurs les grandes heures de cette salle, puisqu'on avait des matchs pro, maintenant on a des matchs pro mais de voler, c'est aussi intéressant. On a de nouveaux venus comme la boxe, donc voilà, ça c'est vraiment un hommage et un remerciement aux bénévoles et aux gens de toutes ces associations sportives. Les nombreux clubs à être récompensés furent Marcher Courir Algrange-Ile-Vange, L'AS Algrange-Fille, les Pastorelles de l'Ile-Vange, puisque des athlètes algrangeois y officient, le Funbike VTT Algrange, le Sporting Club à section Karaté, le Sporting Club section Judo, le Boxing Club, le Handball, le Tennis, le Yoga, le Music Dance, le Matien en forme et la Pétanque algrangeoise. Occasion a été donnée à M. le maire d'Algrange de réaffirmer d'une part le soutien de la municipalité aux associations sportives et d'autre part d'annoncer les nouveaux projets en cours en matière d'équipement, comme par exemple le nouveau terrain synthétique de football. On a eu le Starting Club depuis le mois d'octobre, le jour où on a eu une confirmation de subvention. Donc le Start du Basseultat verra dans quelques semaines un nouveau terrain synthétique. Donc celui qui existera, il a quand même bien servi. Je pense qu'il est mis, si je suis un corde, il doit avoir une case ou 16 ans. Je ne me souviens plus, mais c'était à l'époque que l'adjure au sport, c'était un des tout premiers qu'on avait mis en place dans cette famille, peut-être même le premier, et l'adjure au sport, c'est une éliminion humère autrefois, mais si lui a plutôt mieux réussi le terrain, lui, c'est bien, c'est une nouvelle idée. En tout cas, dans les semaines qui viennent, on aura un nouveau terrain synthétique, et je pense qu'il a obtenu des efforts, surtout parce que, notamment en direction des jeunes, c'est vraiment un outil nécessaire à son développement, et je pense qu'un sèche de la mode s'apprécie. Et il appartenait à l'AS Algrange d'ouvrir le bal des récompenses. Pour l'AS Algrange, 40 médailles ont été décernées à l'ensemble de l'équipe féminine des petites. Les champions de la bétanque algrangeoise furent Mince, Brian, Solène, Corion, Messie-Di-Ducas, Messie-Di-Yohann, Messerdi-Mathieu. Marché-Courir Algrange, Nilvange ont été appelés Frédéric Wittve, Christophe Tchlen, Patrice Lambert, Marie-Hélène Anthony, Catherine Gall, Yves Baldi. Ont été médaillés les Algrangeoises qui officient au club de Tuirling, les Pastourelles de Livange, Laura, Ferrari, Hostiane Durand, Charlène Leborg, Fana Vonner. A été récompensé également le club du VTT Funbike qui prépare le 22 mai sa randonnée des 4 mines et qui renouve avec la descente des 4 mines les 10 et 11 septembre. Le club a mis en avant notamment son champion en enduro, son champion de Lorraine 2015, Alain Bauchère. Ont été appelés à ses côtés Christophe Legal, Cyprien Ganglowski, Kevin Stantinelli, Alex Stroubel, Julia Antilla, William Kazmarek, Damien Viotte, Louis Peltier, Jérémy Nézius, Mathieu Rameau. Le Sporting Club d'Algrange présenta ses récipiendaires, ses champions méritants. Le Sporting est une des associations les plus anciennes d'Algrange, sans interruption, depuis plus de 50 ans. Ils sont proposés 4 activités, la section judo à partir de 4 ans, la section karaté à partir de 6 ans, la section jujitsu à partir de 16 ans et la section gym, step aerobics et danse en ligne. Furent récompensés pour les plus jeunes poussins, mini poussins. Ils additionnent des points toute la saison, comme Felicia Noa, médaille de platine, plus 2e au tournoi de Thionville. Claudel Samy, médaille de platine, plus 3e à Thionville et 2e au tournoi de Florange. Chenillou Léa, médaille de platine, 2e à Thionville, 2e à Florange. Vilve Lola, médaille de platine, 2e à Thionville, 1e à Florange. Staka Andress. Vialat Louis. Schutzmatis, platine, 2e à Thionville, 3e à Florange. Mazzero Victor, médaille de platine, 2e à Thionville, 1er à Florange. Le Borne Etan, platine, 2e à Thionville, 3e à Florange. Carré Léa, médaille de platine, 2e à Thionville, 2e à Florange. Caruxu Dillera, 3e au championnat de Moselle, 3e à Thionville, 3e à Florange. Plancher Sarah, 2e au tournoi de Thionville. Séfrin Quentin, 3e à Thionville et en préparation à la formation d'arbitrage. Picone Martine, championne de Moselle 2015, 3e en Lorraine. Et qualifiée pour les inter-régions. Le fut également 3e à Thionville et Florange. Section karaté. Dada Alexandre, kata sélectionné pour les Moselle et Lorraine. Super évolution donc pour lui. Méovic est d'un champion de Moselle, champion de Lorraine et qualifié pour les inter-régions le 6 mars. Après, ça sera peut-être Paris pour lui. Projecteur également sur le tout jeune club, le Boxing Club d'Agrange. Qui a déjà 70 adhérents. Qui a un projet, un énorme cala de boxe amateur le 10 avril. Et un projet de développer une section handi-box. Les champions avoir été appelés pour le Boxing Club. Du monde du côté handball également. Le handball club d'Agrangeois qui se prépare au rapprochement avec le club Serain-Bangeois dans le cadre d'une fusion. Ils ont été appelés à être médaillés l'équipe des moins de 9 ans. L'entraîneur de l'équipe des moins de 9 ans. L'entraîneur équipe aux moins de 13. Le responsable périscolaire. Les bénévoles encadrants. Et l'équipe montante. Une coupe. Tennis Club d'Agrange à avoir été médaillé. Bastien Noiré, Robin Scheidauer, Eric Aune, Stéphane Stéduck, Raphaël Lanzalaco, Olivier Castagna, Jeanne Haas, Jeanne Lu, Quentin Haas, Julie. Deux médaillés pour l'activité Yoga d'Agrange. Brua Marie-Ève, Franco Daniel. L'association Music Dance d'Agrange a récompensé pas moins de 20 danseuses. Le maintien en forme a récompensé la punécité sportive d'Antoine Gisèle, Caracciolo Carmela, Cuitita Odette, Defavéry Olga, Matuszewski Louise et Schmitt Mariette. Ont été également récompensés les sportifs algrangeois qui ont brillé en matière de natation au sein du club du Val de Fench. Comme Bucca Messierdi par exemple, champion de Lorraine. 50 mètres et 100 mètres 4 nages. Le maintien de gymnastique de haut niveau, c'est Solène Corion qui a fait briller les couleurs algrangeoises. La municipalité d'Algrange n'a pas omis d'honorer également Nadine Valaise, la responsable du service entretien des salles, notamment dédiées au sport d'Algrange. Encore un grand bravo à l'ensemble des sportifs qui ont fait briller les couleurs d'Algrange par leurs résultats, leur punécité, ainsi que les nombreux bénévoles qui officient au sein des nombreux clubs et associations sportives de la ville d'Algrange. Merci. 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 Merci.